Donc je vais commencer par vous présenter un peu mes objets d'étude dans la thèse parce que là je viens toujours de finir la première année du coup ça sera un peu limité ce que je vais pouvoir vous présenter. Je vais vous présenter la première étude qu'on a faite, l'étude exploratoire et puis après je vous présenterai ce qu'on compte faire dans le futur pour que vous puissiez nous donner des retours, des idées de ce qu'on pourrait améliorer ou pas. Donc qu'est ce que c'est les cobots ? En fait le terme c'est un éologisme, ça veut juste dire robot collaboratif. C'est assez récent du coup c'est Peshkin et Colgate qui ont introduit ce terme dans leurs écrits en 99. Donc c'est des roboticiens en fait qui voulaient développer un système robotique qui soit plus collaboratif avec l'humain. Et depuis en fait ça s'implémente de plus en plus en entreprise surtout depuis les années 2010 où on est rentré dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0 donc l'industrie connectée où tout le monde machine et humain sont censés collaborer main dans la main. Donc dans ce cadre là du coup les cobots qui sont collaboratifs sont beaucoup plus utilisés. Alors du coup quels sont les bénéfices potentiels ? La grosse différence avec un robot par exemple quand on prend les robots d'industrie ils sont souvent dans des cages éloignés de l'humain pour éviter tout simplement les accidents en fait. Donc ils travaillent dans leur coin et ils font du travail à la chaîne très rapidement et l'humain travaille dans son coin. Il n'y a pas de contact. Du coup souvent on va utiliser ce robot pour remplacer le facteur humain pour travailler plus vite que lui avec plus de sécurité et plus de fiabilité. Et les cobots du coup eux ils arrivent à l'opposé en fait de ce paradigme là parce que le but c'est pas de remplacer l'humain mais de rester côte à côte avec l'humain. Vu qu'ils sont collaboratifs il faut qu'il y ait une collaboration donc on peut pas enlever l'humain du paradigme. Donc là on le voit dans cette situation de travail ils sont en train de construire en fait une prise ou un truc genre tous les deux. Ca pose des soucis on en parlera après mais du coup là il n'y a pas de cage entre deux. Leurs mains sont assez proches l'une de l'autre. Le but c'est de maximiser les bénéfices du coût du robot et maximiser les bénéfices de l'humain donc on a des qualités un peu différentes. Les robots sont plus forts physiquement ça il n'y a pas de soucis là dessus. Ils sont plus forts physiquement ils sont plus précis par contre les humains ont des capacités de raisonnement supérieures pour l'instant du moins ça reste supérieur et on a une meilleure dextérité. Donc du coup de mettre les deux en collaboration on peut faire des tâches assez fines qui requièrent du coup des jugements et des adaptations assez facilement. Le problème c'est la programmation on vous en parlera parce que l'humain travailler avec un humain du coup c'est travailler avec un objet incroyablement complexe qui change constamment. Du coup c'est très difficile pour les roboticiens de gérer cette complexité du coup dans le travail. Donc ceux qui créent les robots du coup prennent en compte surtout les soucis de sécurité. Là du coup comme je vous ai dit les mains elles sont vraiment juste à côté. Donc on peut avoir de la perforation, vous pouvez imaginer tout ce qu'on pourrait avoir avec un robot en face de soi. Du coup ils vont se concentrer en fait sur ce souci là pour complètement l'écarter avant d'implémenter le cobot dans l'industrie. Donc là par exemple ce cobot là si l'humain le frôle ou le touche il va immédiatement s'arrêter. Il peut plus continuer, il finira pas son mouvement quoi. Comme ça il n'y a pas de risque. Nous du coup en tant que psy ergonome et intervenant on peut se demander est-ce que c'est le seul risque en fait le risque physique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques sociaux psychologiques d'ajouter comme ça un tiers robotique dans une situation face à un humain. Donc je vous ai présenté les robots, maintenant on va passer aux variabilités. Donc oui c'est un peu chelou mais vous verrez pourquoi je parle d'Alice Obey des Marvées. Du coup il faut se mettre dans la scène d'Alice. Alice et la reine rouge, elles courent ensemble. Donc ça fait un petit moment déjà qu'elles courent toutes les deux. Alice elle regarde autour d'elle et elle voit qu'en fait il y a le même arbre à côté d'elle qu'il y avait avant. Elle se dit wow c'est super chelou. Donc elle regarde un peu un peu plus à côté d'elle et en fait elle voit que tout l'environnement ne bouge pas. Et pourtant elle a beau checker ses pieds, elle court vraiment quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus, elle est vraiment en train d'avancer. Et pourtant elle n'avance pas parce que là ça ne bouge pas. Contrairement aux études du coup de Johan, ça ne bouge pas autour d'elle. Il n'y a rien qui bouge. Donc du coup elle interroge la reine rouge qui lui dit ben c'est normal, tu aurais voulu que ce soit comment quoi. Et du coup Alice lui explique dans mon monde moi quand j'avance ou je cours, les choses autour de moi elles partent derrière en fait je les vois plus quoi. Et du coup la reine lui dit ben c'est un peu lent dans ton monde en fait. Dans le nôtre tout bouge constamment. Donc si tu veux dépasser ton environnement il faut courir deux fois plus vite en fait. Et en fait ça c'est un peu ce qui se passe dans une situation de travail. Dans une situation de travail de tous les jours, de tous bords, de toutes dimensions de travail. tous les éléments qui constituent le travail sont en perpétuelle modification. Et du coup l'opérateur lui il doit modifier son comportement constamment pour s'adapter à du coup un nouveau paradigme dans la situation ou quelque chose qui change. Et du coup il s'adapte sauf que le temps qu'il s'adapte il y a quelque chose d'autre qui change autour de lui donc il doit se réadapter. Et c'est ça constamment. Et même au quotidien notre environnement évolue constamment et on doit tout le temps s'y adapter. Et du coup c'est exactement la même chose dans une situation de travail. Donc du coup on peut se poser la question ok mettre un cobot dedans du coup à quel point ça pourrait changer la personne. Et à quel point ça la ferait courir encore plus vite du coup. Donc ça c'est les variabilités. Nous ce qu'on entend par variabilité en fait c'est toutes les sources de changement qu'on trouvera dans la situation de travail d'un opérateur qui vont le pousser du coup à modifier la façon dont il réalise sa tâche pour continuer à atteindre du coup ses objectifs de travail. Donc en ergonomie en psycho du travail on utilise souvent ce schéma qu'on appelle le schéma des cinq carrés donc on a là notre activité avec du coup l'opérateur et son cobot. Donc ça c'est le carré activité c'est ce qui se passe réellement du coup ce qu'il réalise. Et cette activité elle est influencée par les caractéristiques de la tâche. Par exemple les caractéristiques de la tâche c'est ce qu'il utilise comme comme élément, le cobot, la chaleur qu'il fait dans l'environnement où il travaille, ses lunettes, etc. Et les ressources de l'opérateur vont aussi jouer sur son activité. Ces ressources ça va être ses ressources cognitives, son taux de fatigue qu'il a immédiatement, est-ce qu'il est grand, petit, etc. Donc toutes ces ressources vont influencer son activité. S'il y a les variabilités qui sont présentes du coup dedans, par exemple si j'ai l'habitude de réaliser la tâche avec un collègue et que là ce jour-là, mon collègue il n'est pas là. Je vais la réaliser complètement différemment la tâche et peut-être que du coup ça va ça va me coûter. Vu que je vais devoir me réguler, ça va peut-être avoir des effets différents sur moi, me procurer plus de fatigue, etc. Et du coup quand je vais revenir le lendemain, mes ressources seront peut-être diminuées. Donc cette activité elle a des effets sur l'entreprise en termes de performance, de rebut, donc les pièces qui sont ratées et qu'on va jeter. Elle a des effets sur l'opérateur, comme je vous l'ai dit, en termes de confiance en soi, de bien-être ou alors de mal-être. Et du coup de mettre un, d'introduire en fait un cobot qui fait partie de la catégorie de nouvelles technologies dans le travail, ça va bouleverser pas mal de choses. Ce qu'on s'est dit c'est ok il faut qu'on vérifie que ce soit vraiment positif pour nous conseiller ou pas en fait d'implémenter un cobot. De toute façon on ne nous demande pas trop le choix. Quand les concepteurs ils ont envie de mettre un cobot, ils le mettent. Nous ce qu'on peut dire c'est ok dans cette, dans ce cas là par exemple, ben ça va être mauvais pour l'opérateur vraiment, il faut le paramétrer autrement le cobot. Donc du coup on s'est demandé est-ce que les technologies elles ont toujours des impacts positifs ? Est-ce qu'il n'y a jamais d'impact négatif ? Et bien du coup vous vous en doutez, il y a des impacts négatifs, souvent. Les caractéristiques de la tâche, quand on ajoute une nouvelle technologie, il y a des études qui montrent que du coup ça s'intensifie, on a plus de surveillance parce que plus de connexion, plus de caméras, plus de capteurs etc. Et moins de travail d'équipe parce que du coup on va essemer un peu le travail humain, on va travailler moins directement avec d'autres humains mais parfois juste avec des machines. Les ressources opérateurs aussi, moins de ressources cognitives disponibles parce qu'on doit gérer la machine en plus donc on va moins en allouer sur la tâche. On a des différences de genre entre notre façon de travailler avec la technologie dans certaines études. Donc ça, ça va impacter la façon dont on fait notre activité, ce qui va avoir des effets. Il y a des études qui montrent des augmentations des erreurs, ce qui est un peu contre-intuitif quand on travaille avec une technologie. Mais ça arrive du coup parfois. Moins de sens au travail, moins de satisfaction, moins de confiance. Donc là je vous ai mis le truc extrême, le truc négatif. Mais il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est positif. Nous on voulait juste montrer du coup aux concepteurs qu'il y a des effets qui peuvent être négatifs. Donc ça justifie notre présence en tant que 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 psychologue du travail ergonome ou intervenant et qu'il faut absolument du coup garder en tête tous les effets qui pourraient être négatifs autour pour concevoir au mieux la technologie. Donc là je vais vous parler du coup de notre toute première étude. Donc c'est une étude exploratoire. On n'avait pas trop de littérature, même très peu en fait sur quoi se baser parce que c'est complètement nouveau. Et en plus la littérature c'est surtout de la littérature robotique. Donc on va en fait sur des conseils de programmation, de cobot. On s'intéresse peu en fait sur l'impact qu'ils ont sur les humains. Donc du coup on avait plusieurs buts vu que c'est la toute première où on utilisait Yumi, le petit robot qui est ici, enfin le petit cobot. On voulait déjà comparer du coup sur une tâche simple type Lego parce que dans les entreprises souvent quand on a une collaboration humain cobot, ce sera sur des tâches d'assemblage. Donc tâches d'assemblage, bon ben autant faire des Legos. Et on n'a pas les bras nécessaires pour faire des tâches d'assemblage aussi fines qu'on peut en trouver dans des composés informatiques par exemple. Donc du coup les Legos marchaient bien pour ça, enfin fonctionnaient bien. Donc on voulait comparer du coup la tâche en termes de charge mentale avec ou sans cobot. On voulait tester aussi justement la programmation en fait. Si on arrivait vraiment à créer un cobot qui soit capable du coup d'interagir avec un humain et d'effectuer une tâche, qui soit assez souple intellectuellement pour le faire. Et on voulait tester du coup différentes mesures aussi de la charge mentale. Donc on a fait plusieurs hypothèses, des hypothèses très optimistes. On s'est dit ok, cette collaboration elle va provoquer moins de charge mentale que quand on est tout seul. Moins de gestes, donc ça ça paraît plutôt logique. Moins de temps de réalisation et moins d'erreurs. Donc notre méthode, c'était Yumi là dans la situation expérimentale. La personne du coup était devant un set de Lego. Donc il avait son stock, le stock du cobot et il devait réaliser les petits modèles que vous voyez ici juste devant. Donc là la personne devait regarder ici ce que faisait le robot, le modèle qui est ici et faire du coup ce modèle. À côté là il y avait une grande interface où Yumi en fait lui parlait. Donc il pouvait lui dire trois choses. Il lui disait où il allait aller pour la prochaine action. Simplement en fait pour éviter de frôler sa main parce que sinon il s'arrête complètement et du coup ça prendra plus de temps. Donc pour éviter de le toucher, on se dit bon s'il va là, moi je vais aller de l'autre côté. Avertir quand lui il avait trouvé une erreur sur le modèle et avertir quand il passait en phase de perception. Donc en fait il avait besoin de faire une pause en fait dans l'action. Donc il demandait à l'humain ok est-ce que tu peux enlever tes mains en deux secondes que je prenne une photo de la situation. Il prenait une photo de la situation. Lui il faisait son petit calcul mental, ok le mieux du coup c'est que je mette ma pièce, ma prochaine pièce ici. Et ensuite il disait ok on recommence et c'était reparti pour la tâche. Et pour la mesure de la charge mentale, on a mesuré le temps de réalisation, le nombre d'erreurs, le nombre de gestes et on a utilisé le NASA TLX qui est une échelle assez connue pour mesurer la charge mentale. Donc ce qu'on a trouvé c'est qu'il n'y avait pas de différence donc malgré le graphique un peu trompeur là il n'y a pas de différence significative du moins entre le groupe du coup qui a réalisé la tâche seul et le groupe qui a réalisé la tâche avec le cobot donc on essaiera de voir pourquoi. Une différence significative de gestes qui se paraît assez intuitif, forcément on va faire moins de gestes pour placer nos Legos si lui il en place aussi avec nous. Une grosse différence aussi de temps de réalisation mais à l'inverse de ce qu'on attendait en fait les personnes mettaient beaucoup plus de temps pour réaliser la tâche avec le cobot donc on essaiera de voir après pourquoi. mais du coup ils percevaient une pression temporelle significativement moindre quand ils étaient avec le cobot. Et là par contre on a validé l'hypothèse sur les erreurs, il y avait beaucoup moins d'erreurs avec le cobot que sans. Alors du coup nous on était contents parce que déjà ce qu'on a pu valider c'est que le cobot il a réussi à s'adapter à l'humain. Il arrivait à interagir avec lui et en fonction de où l'humain posait sa première pièce et bien lui il allait se poser derrière. Donc les participants n'ont pas tellement réfléchi à leur stratégie. En tout cas ils ont fait la stratégie qui leur faisait plaisir à eux et ils ne sont pas trop adaptés au cobot. Ce qui est cool parce que moins l'humain s'adapte et plus ça nous va. Ça lui met moins de charge mentale du coup pour réaliser une tâche. Et du coup étant donné qu'on a quand même moins de gestes et moins d'erreurs, on est quand même content en termes de... Enfin pour une entreprise ça peut être intéressant au niveau fiabilité. Et du coup les autres collègues ont trouvé similairement les mêmes résultats. Alors pourquoi du coup la charge mentale elle n'a pas diminué ? Donc nous on pense que c'est l'augmentation des consignes en fait. Parce que dans la tâche tout seul, bon expliquer à un participant comment faire des Legos c'est pas trop trop compliqué. Mais l'expliquer comment il doit travailler avec un cobot c'est beaucoup plus complexe. Surtout qu'il n'y avait pas d'entraînement avant. C'était vraiment la première fois qu'ils étaient face à un robot. Et du coup je devais leur dire à quel point il pouvait communiquer avec eux sur l'interface. On devait aussi prévenir quels sont les dangers. Donc ne pas s'approcher, enfin ne pas le toucher parce que sinon ça arrête tout. Etc. Donc beaucoup plus de consignes. Donc on s'est dit que c'était peut-être justement pour ça. La personne avait tout ça en tête quand elle réalisait la tâche. Mais ce qui est cool c'est qu'en fait il n'y a pas d'augmentation de la charge mentale. Malgré toutes ces consignes qui viennent. Et malgré l'effet de surprise du coup. Et l'effet de nouveauté que le cobot procure. Et le temps de réalisation il est beaucoup plus élevé. Parce que comme je vous ai dit en fait il y avait un temps de perception. On n'était pas au top de la programmation non plus. Et du coup il avait vraiment besoin de voir le modèle sans main. Enfin sans pollution entre guillemets visuelle. Pour pouvoir s'adapter. Et ça ben moi on ne l'a pas enlevé. Du coup on l'a vraiment compté dans le temps total. Ce qui est normal c'est le temps de réalisation de base. Donc ça mettait beaucoup plus de temps. Donc les autres questions qu'on a eues c'était que les tâches étaient trop simples. Ça c'est les revueurs qui nous ont fait un retour du coup sur l'article. Les tâches étaient trop simples. Donc du coup on sait qu'on va devoir traiter la complexité dans le futur. Les variabilités là en fait on a traité que les variabilités de stratégie. Enfin quelle stratégie utiliser l'humain. Parce qu'on voulait déjà faire une première étude sur la programmation avant de partir dans le très compliqué. Donc il faudrait prendre en compte le genre par exemple, la taille. D'autres variabilités qui rentrent dans la situation, dans une situation de travail normal. On n'a pas mesuré l'acceptabilité du cobot. À quel point les personnes auraient voulu par exemple continuer à travailler avec plus tard ou pas. Et on n'a pas mesuré le plaisir perçu. Ça on s'en est rendu compte parce que beaucoup de gens nous ont dit que c'était super amusant et qu'ils avaient aimé le faire. Mais c'est tout quoi, c'est des retours oraux donc ça pourrait être intéressant. Surtout que le plaisir perçu est totalement lié avec l'intention d'utilisation dans d'autres études. Donc ça peut être intéressant de mesurer ça. Et donc du coup on a déjà une étude. Certains ont été d'ailleurs cobayes pour l'autre étude. Donc on a juste fait la situation contrôle pour l'instant. Donc là elle est en cours. Et cette fois on a une tâche complexe du coup sur plusieurs étages. Avec des couleurs qui se ressemblent beaucoup pour augmenter la complexité. Et une tâche simple. Et on pose en plus des additions de maths pour compliquer un peu encore plus la tâche. Et cette fois le Yumi a amélioré. Du coup il n'a pas besoin d'autant de perception en fait. Il voit immédiatement la tâche donc il n'y a pas besoin de faire de pause ou quoi. La personne pourra être un peu plus spontanée. Et il y aura moins de consignes parce qu'on n'est pas sûr encore d'utiliser l'interface à côté. Donc le fait qu'il y aura juste le cobot et c'est tout. Donc on va ajouter la complexité de la tâche. Une mesure de l'acceptabilité. De la collaboration robotique. On va prendre en compte si la personne est gauchère, droitière etc. Est-ce que ça change ou pas. Donc on a mis le protocole sur OSF si jamais vous voulez checker. On a aussi une expérience en ligne sur un modèle qu'on est en train de créer. Sur l'acceptabilité des cobot mais dans l'industrie. Parce que là tout ce qu'on a fait les expériences c'était en labo pour l'instant. Parce que Yumi il n'est pas implémentable pour l'instant dans une situation de travail. Donc on a martyrisé encore les étudiants de psycho. Sauf que du coup l'étude en ligne là ça sera vraiment des personnes qui travaillent dans l'industrie française. Donc on aura des retours sûrement différents. Et on va pouvoir dès l'année prochaine du coup entamer l'étude en milieu réel. Où on pourra faire de l'analyse de l'activité. Repérer les variabilités qui sont présentes. Voir où on pourrait placer du coup Yumi ou pas Yumi d'ailleurs. Un cobot dans la tâche. Et accompagner du coup les personnes dans ce changement. Voilà. Je vous ai mis notre article du coup si vous voulez en savoir un peu plus. Le lien vers OSF si vous voulez nous donner des retours sur la tâche. Et du coup je vous remercie. Je suis là pour vos questions. Si j'arrive à y répondre c'est mieux. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501